salut les amis c'est pkhln j'espère que vous avez la forme pour les nouveaux ici on parle de crypto simplement sans se prendre la tête on essaie d'anticiper les mouvements du marché crypto et on apprend les bases du trading aujourd'hui je vais vous parler des supports résistances est ce qu'on peut en tenir compte et pourquoi mais avant ça je t'invite à t'abonner à ma chaîne et activer les notifications pour pas rater les prochaines vidéos un petit comme un petit like ça fait super plaisir et allez suis moi c'est parti alors les supports résistances pour moi ça n'a aucun sens alors je vais m'expliquer parce que en général quand on dit ça bon je suis pas le seul à le dire mais quand on dit ça en général il ya beaucoup de gens qui sont pas d'accord c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens continuent à trader avec ça déjà ça vous donne pas assez d'informations sur comment rentrer dans un marché comment en sortir ça vous donne aucune information selon l'unité de temps dans laquelle vous regardez ça n'a aucun sens si on regarde par exemple en monstie la charte du bitcoin en gros quand on investit au support résistance voyez il n'a pas là en monstie il y en a clairement pas il y en a qui ont parlé de support ici sans doute enfin j'imagine j'en sais rien en fait parce que moi je traite pas ça du coup vous voyez à aucun moment on est revenu ici là ce support là éventuellement on est arrivé pas loin mais là il aurait dû avoir une résistance puisqu'on était sur un plus haut bon elle n'a jamais eu lieu cette résistance alors peut-être sur une unité de temps une heure on s'est baladé autour peut-être regardez le problème que ça pose il vaut mieux étudier en fait le les bases les structures la tête que doit avoir une structure et comment les marchés bougent ça bouge par vagues d'accord les structures les plus basiques fonctionnent en fait surtout dans les cryptos où on a des structures quasiment toujours très simple on n'a jamais des structures très complexes dans les cryptos c'est un marché jeune donc regardez ici moi sur le bitcoin là ici je voyais beaucoup de gens tirer des trains comme ça dire ici on est dans un range dans un canal baissier si on le perce à la hausse c'est bullish si on le perce à la baisse c'est bearish j'ai envie de dire oui mais clairement quand on a ça on savait que ça allait percer à la baisse dès le début moi j'ai vendu ici la 57000 j'ai pas attendu 51000 c'est dommage parce que on perd un bon petit pourcentage là on se fie aux tendances ici on est dans une tendance haussière on a un dernier plus bas de la dernière correction si on le perce à la baisse c'est une tendance baissière et quand on a une impulsion correction c'est une continuation de tendance donc c'est à dire que là dès qu'on est par là on sait déjà que ça va baisser donc pourquoi attendre que ça casse à la baisse et espérer que ça casse à la hausse ça ne casse pas à la hausse jamais dans ces cas là allez peut-être une fois sur 100 mais on va pas attendre cette fois là sur 100 pour trader notre seule chance sur 100 qu'on a et on va directement miser sur les 99% de chance c'est quand même plus sûr puis s'il ya un trade qu'on perd bon on a mis des stops loss tout ça si on en gagne 90 qu'on en perd 10 le ratio mon avis de réussite dans ces cas là est bien plus grand par contre là où il faut faire attention c'est observer les mouvements aussi quand les mouvements s'épuisent c'est à dire que là ça marche une fois ce canal là on va dire ici là et regardez par exemple ici on a un petit range comme ça là une impulsion correction donc là on sait que ça va monter mais dans l'ensemble sur une grosse structure on est sur un à b d'accord ça là ça remonte un peu ça corrige et puis ça continue à descendre il n'y a aucun moment on a percé puis c'est devenu bullish vous voyez par contre un jour ou l'autre ça finira oui par par inverser la tendance puisque au plus le mouvement comme ça est long au plus ben on se rapproche d'un retournement de tendance donc à un moment donné ces trucs là auront raison d'accord les supports résistances auront raison à un moment donné on peut pas se fier à ça parce que ça va marcher une fois sur dix autre exemple ici on voit ça ça là on casse à la baisse le dernier plus bas bon on sait que ça va descendre on vend par là d'accord on n'attend pas que ça que ça que ça casse le range pour vendre pour vendre ici c'est c'est dommage et autre exemple voilà là on vient de faire une grosse chute ici le mouvement s'épuise impulsion correction on sait qu'on va monter on achète par là on n'attend pas que le range soit cassé à la hausse parce que si on attend ça on achète ici donc déjà quelques jours après on a perdu peut-être 20% non 10% et voilà enfin bref on a acheté là au lieu d'acheter là c'est dommage et l'appareil moi je vois aucun support résistance je vois que des setups ici on a une impulsion correction on va descendre et on descend il n'y a pas de si on casse à la hausse là ça n'existe pas là à l'inverse dans l'autre sens impulsion correction voilà on casse pas à la baisse en général là c'est en casse à la hausse on sait entre à tout moment une fois qu'on a dépassé les derniers plus haut à tout moment le marché peut se retourner donc on se méfie on met des stop loss des break even tout ça voilà on a eu ici aussi voilà grosso modo on avait vu ce genre de de traîne voilà dire on compte pas les mèches grosso modo leur 50 pas les mèches voyez déjà on peut rien tracé de correct là il faut dans certains cas pour avoir des canaux vraiment propre il faut dans certains cas tenir compte des mèches dans d'autres n'ont voyez que c'est pas très sérieux c'est comme comme truc à la limite voilà on peut on peut faire un truc comme ça on attend que ça casse à la hausse qui est un retour on va vous dire c'est un rebond c'est un machin pour ensuite que c'est que ça que ça monte mais ici quand on repère que ce mouvement là il s'essouffle on a une impulsion correction on a 90% de chance que oui ça perd ça la hausse là donc autant apprendre ces structures et comme ça ça permet de de prendre des points bien meilleur et de pas se tromper dans ce genre de cas de figure quand on prend les deux éléments principaux qui sont les tendances et les setups alors on va dire qu'il y en a trois parce qu'il ya quand même là les grosses structures là notamment on est sur un running flat jusqu'à preuve du contraire encore ça peut s'invalider il peut y avoir d'autres trucs il ya d'autres structures qui existent qui qui démarre de la même façon donc si vous suivez mes vidéos vous savez déjà de quoi je parle notamment l'expanded flat donc on prend nos dispositions en fonction mais arrivé ici on on inverse une tendance qui s'inverse on sait qu'on va aller plus bas on a un setup de vente ça confirme notre tendance on le sait quand vous voyez des youtube heures qui vous disent ici hop voilà conduit vous tracer des choses comme ça conduit vous tracer des choses comme ça en disant voilà on est dans un canal dans un canal descendant si on casse à la hausse etc ça va ça remonter si on casse à la baisse et descend là qu'est ce qui se passe on casse à la baisse un petit peu puis on remonte on va vous dire on est venu chercher de la liquidité ensuite ça remonte hop on s'est fait rejeter une énième fois sur ce support à là on a cassé à la baisse boum on va beaucoup plus bas donc là vous vendez ça remonte enfin c'est n'importe quoi en fait vous vous en sortez pas en faisant comme ça vous vous en sortez pas du tout impulsion correction ça chute point sauf que la seule nuance à apporter à ça là où il faut quand même aller un petit peu plus loin si vous voulez pas tomber dans certains pièges c'est que on doit repérer quand un mouvement est fort qu'il a du momentum et quand un mouvement s'épuise ici sur celui là c'est vraiment flagrant voilà c'est vraiment un très bon cas d'école là ce qui se passe sur le bitcoin est ce qui s'est passé récemment pour apprendre je trouve que c'est vraiment parfait c'est vraiment le bon moment si vous êtes nouveau vous débarquez maintenant c'est vraiment le bon moment pour apprendre en plus on est sur une bientôt sur une fin de correction donc donc vous avez peu de chances ça reste possible mais il ya peu de chances de se taper au moins 50% d'un coup comme comme on a eu là là quand on était ici ce qu'on achetait là elles se sont payés là de 64000 à 30000 bref sont payés plus de 50% de baisse là en quelques en quelques semaines ça ça fait mal donc là vous avez peu de chances ici d'avoir ce problème là donc pour apprendre c'est un bon moment observer les mouvements voilà quand on mouvement est fort boum grosse chute là beaucoup de bougies rouges ça remonte toujours puisqu'il ya toujours ça fonctionne comme ça impulsion correction ça nous annonce que ça va continuer à chuter la big chute et là ça traîne ça corrige hop ça continue de casser les derniers plus bas mais avec peu de force cette fois ci donc le mouvement s'essouffle on a une impulsion dans l'autre sens et une correction qui elle ne vient pas casser le dernier plus bas donc là quand vous voyez ça quelque chose qui traîne comme ça après une impulsion là c'est un bon moment pour rentrer on avait un petit peu ça ici là un petit setup d'achat mais voyez il est plus là qu'on dirait il a moins de traîner s'il avait continué à traîner comme ça là doucement ça aurait été sans doute pour une potentielle hausse un peu plus importante que ça tout ça ça va pas vous dire à quel moment on va repartir vraiment haut et dans le dans l'espoir de casser le dernier plus haut ça va pas vous dire ça par contre ça va vous permettre en tout cas d'avoir des points d'entrée parce que là on pouvait rentrer à l'achat et de vous protéger quand on casse les derniers plus haut parce que toujours quand on a un setup d'achat ça indique une hausse qui va venir jusqu'au dernier plus haut c'est ce qui s'est passé après il faut se méfier parce que si le mouvement de baisse n'est pas terminé là c'était le cas donc eh ben c'est après ces cassures de top là que le marché se retourne toujours ça fonctionne toujours comme ça allez on va dire 98% des cas vous aurez toujours un contre exemple ça voilà le marché il fait un peu ce qu'il veut mais je vais vous expliquer après pourquoi donc voilà ça vous permet ici de rentrer boum ça monte vous mettez un break even c'est à dire un stop loss au dessus de votre prix d'entrée ce qui fait que quand le marché se retourne vous avez rien perdu ici on sait que le marché risque de se retourner vous avez ici il n'y a pas il n'y a aucune histoire de range ici là quand on est là là il n'y a pas de range si on casse à la baisse si on casse à la hausse là a priori on avait des des chances de monter on casse le top ici ça descend impulsion correction on sait que ça va descendre là c'est pas la peine de rester d'espérer que ça monte ça montra pas donc ça je voulais je vous avais prévenu si vous me suivez j'espère que vous avez fait votre plan en fonction de ça et on a chuté qu'est bon là on n'a pas chuté beaucoup non plus là a priori ici aujourd'hui je dirais voilà on a des tout petits setup d'achat bon ils sont pas ouf et l'ensemble constituerait peut-être un setup lui de vente voyez on a une impulsion là si on n'arrive pas à monter plus que ça là que ça monte encore un peu que ça traîne comme ça c'est pour descendre ensuite par contre voyez ce mouvement là est beaucoup moins fort que les premiers mouvements qu'on avait là de chute m donc impulsion correction boum ça chute fort impulsion correction boum ça chute fort la plus gros tout ça représente une plus grosse impulsion plus grosse correction ça chute fort qui la voyez ça commence à être des petits mouvements impulsion correction ça chute un peu correction ça chute un peu on casse les derniers plus bas mais de moins en moins donc ça veut dire que le prochain potentiellement qu'on va la prochaine fois qu'on va venir casser ce balle je pense que ça va arriver c'est pas c'est pas sûr à 100% parce que voilà au plus le mouvement s'épuise au plus il y a des chances qu'on reparte à la hausse donc c'est pas sûr mais moi je pense à il ya de bonnes probabilités pour que on monte encore un peu qu'on casse ce top là 45 46000 pour ensuite redescendre venir casser ce bas avant d'avoir une vraie impulsion et un vrai retournement ce bas si on le casse très fort là ça sera peut-être un nouveau mouvement mais bon j'y crois pas trop là je pense qu'on va le casser un peu plus légèrement peut-être descendre vers 37 36000 et peut-être traîner encore un petit moment comme ça avant de repartir à la hausse je pense que c'est ça qui va se passer on a fait des bonnes probabilités pour que ce soit ça maintenant le marché peut choisir de traîner maintenant c'est à dire voilà de casser le top comme ça puis de s'inverser de traîner comme ça pendant un petit moment et de rester au dessus des 40 cas c'est possible mais je vous préviendrai si ça se produit en tout cas là on s'enflamme pas si ça monte on est quand même toujours dans un mouvement baissier il a l'air de commencer à s'essouffler mais bon on n'a pas de signaux qui nous indique qu'il est terminé en tout cas ok et les amis on pense toujours à regarder sur une unité de temps plus grande là je suis en weekly donc chaque bougie représente une semaine on attend un running flat a b c avec un c qui correspond à peu près à l'amplitude du a donc là regardez on s'en rapproche ça commence à y ressembler il nous manque cette phase là d'épuisement d'essoufflement et un petit signe de retournement en bas on n'y est pas encore donc on attend tranquillement et puis on voit ce que le marché nous donne et maintenant pourquoi ces histoires de support résistance ça ne fait pas trop sens ni les épaules tête épaules ça fait pas trop sens tout ça là tout le monde vous dit c'est crucial si on casse ici à la baisse c'est la cata alors peut-être qu'ils auront raison sur un coup de chance mais c'est parce que nous indique la structure en tout cas c'est parce qu'elle nous indique ce qu'elle nous indique c'est que oui on va le casser ce bas a priori on devrait le casser mais ça sera pas la catastrophe du tout ça sera au contraire plutôt la fin du mouvement pour un retournement pour l'instant c'est ce que ça nous indique maintenant voilà pourquoi ça n'a pas trop de sens parce que qui est ce qui fait bouger le marché dire là on vient chercher des liquidités tout ça moi j'y crois pas j'y crois pas trop à ça qui est ce qui fait bouger le marché c'est pas les portefeuilles qui ont 100 mille 200 mille 300 mille même 500 mille dollars eux ils font pas bouger grand chose c'est les gros gros portefeuille les gens qui ont des centaines de millions voire des milliards eux ils ont éventuellement un potentiel contrôle sur la structure mettez vous à leur place deux secondes quand vous avez des sommes comme ça vous avez pas besoin de passer vos journées à regarder là il ya un support je vais rentrer à ce moment là où ça n'a aucun sens de faire ça si vous êtes milliardaire vous vous en foutez de ça c'est le bitcoin j'y crois c'est aussi et simple et c'est un investissement dans lequel j'ai envie d'être on met une petite partie de son portefeuille c'est à dire 500 millions quand on est milliardaire ok et on attend on attend tout simplement on va même pas se prendre la tête même sans parler d'être milliardaire imaginez vous avez 100 millions vous n'allez pas travailler pour gagner le smic on est d'accord donc ce que vous allez faire c'est placer votre argent faire en sorte que votre argent de travail pour vous pour pouvoir vivre sans en faisant ce que vous voulez quoi donc vous allez faire des investissements déplacements pourquoi pas une partie en bitcoin partie dans les actions traditionnelles vous n'allez pas attendre les moments pile poil là il ya une résistance j'attends la résistance pour acheter non vous pouvez jeter un oeil voilà sur ma grosse structure éventuellement là vous savez que c'est bon pour entrer boum là vous mettez vos 4 millions que vous avez à placer sur bitcoin vous les mettez et puis vous savez que le reste du temps vous gardez 10 millions pour vivre pour vivre quelques années tranquille et au bout de 2 3 ans vous récupérez les gains que vous avez fait soit sur bitcoin sur vos autres investissements si vous n'avez pas fait de gain vous vous laissez votre argent là et votre argent c'est celui qui travaille vous faites des placements aussi vous faites des placements dans la dix failles à 10% vous mettez vous faites des placements d'un côté des investissements de l'autre vous n'allez pas vous prendre la tête à regarder la charte en une heure allez même en quatre heures et vous dire ah j'achète pas là parce qu'il y a une résistance vous comprenez bien que ça n'a pas vraiment de sens qu'en fait et c'est ces gens là qui font le marché font bouger le marché c'est pas c'est pas nous ok les amis donc voilà mon point de vue je vous dis pas que vous devez suivre régulièrement ce que je vous dis faites vos propres recherches étudiez un petit peu ce que vous disiez youtube heures comment ils analysent eux avec les supports existants c'est ce que cette façon d'analyser là vous permet d'être serein c'est très important aussi très important parce qu'en anticipant des mouvements comme ça moi ici je savais ça allait descendre j'étais serein j'étais hyper serein c'est à dire que par là j'ai vendu un peu j'ai pris un peu de profil et je l'ai annoncé d'ailleurs sur ma chaîne je crois que j'ai annoncé avant même que ça commence à baisser quoique ici attention les gars ça va pas monter à 100000 je me rappelle plus si j'avais fait une vidéo à ce moment là en tout cas il me semble que oui et j'en ai fait une autre à 57000 là quand on a cassé il dit tendance baissière voilà on va descendre posez vous la question en fait de ce qui fonctionne le mieux par rapport au marché regardez un petit peu les supports existants ce que ça vous apporte si ça vous fait gagner de l'argent si ça vous fait gagner de l'argent mais continuer comme ça évidemment ne changez pas vos méthodes si vos méthodes vous rapporte de l'argent voilà moi je m'adresse plutôt à ceux qui comme moi ont eu une expérience au départ à se prendre la tête à regarder les rsi fibonacci les machins les bidules les 50000 indicateurs les ishimoku les supports résistants c'est tout et qu'au final on est paumé on sait pas comment agir dans le marché alors qu'au final en apprenant trois structures les running flats les expended flats les les tendances haussières baissière juste avec ça depuis que je sais ça moi je fais de l'argent avec je fais de l'argent clairement et je sais comment réagir et puis à aucun moment je panique là je sais que ça va descendre bon ben voilà ça va descendre en ayant toujours en tête que c'est pas non plus le messie ces histoires là c'est que des fois ça s'invalide c'est pas du 100% bien sûr mais par contre jusqu'à maintenant pour moi ça a été un bon 90% de de prédiction juste donc en faisant 90% de notre aide gagnant vous imaginez bien que on est dans le positif sur le long terme voilà les amis j'espère que cette vidéo vous sera utile si j'ai un seul conseil à vous donner c'est avant de vous lancer en trading voilà l'investissement c'est différent encore une fois je le répète l'investissement il faut raisonner comme les millionnaires c'est à dire que le prix on s'en fout on investit ce qu'on a à investir et on attend des années et puis voilà quoi on attend sur le long terme et puis éventuellement on met pas tout notre argent d'un coup on le met petit à petit pour obtenir un prix moyen et sur le long terme en se divertissant sur certains actifs on a plus de probabilité d'être profitable mais pour le trading avant de vous lancer voilà ne vous cassez pas la tête à apprendre des choses hyper compliquées juste les bases un peu d'elliot wave pas tout et l'autre way parce qu'il ya quand même beaucoup de choses qui fait quelque chose qui ne fonctionne pas notamment l'histoire des cinq vagues voilà c'est une méthode quand même très ancienne et aujourd'hui ça fonctionne pas ça fonctionne pas nickel ces histoires là donc je disais les structures simples les setup et les tendances et évidemment le fractal j'ai déjà fait un peu de vidéos là dessus regardez la dernière vidéo là sur le fractal ça c'est très important aussi parce que l'unité de temps dans laquelle on regarde est vraiment extrêmement importante et juste avec ça vous aurez de bien meilleurs résultats qu'à essayer de tracer 25000 lignes qui n'ont pas trop de sens et surtout qui n'en ont pas aux yeux de ceux qui font le marché encore pas des petits traders qui essayent de grappiller des miettes pour cela ça fait peut-être sens mais pour ceux qui font bouger le marché ça voilà c'est une question de bon sens réfléchissez à ça méditer bien là dessus et essayez d'imaginer comment vous réagiriez vous si vous étiez milliardaire si vous avez un milliard qu'est ce que vous en feriez pour que ça vous permette de vivre dans le luxe pendant toute votre vie vous et votre descendance qu'est ce que vous en feriez et est ce que vous étudieriez là les supports résistance avec un milliard voilà méditez là dessus les amis et faites vos propres vos propres recherches et voilà tout ce que je vous souhaite en tout cas c'est d'être profitable quelle que soit la méthode que vous utilisez sur ce prenez soin de vous et de votre portefeuille je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt c'était pkln merci 1 Sous-titrage FR ?